Le membre de l'ONG, collectif pour le développement économique, social et culturel intégré, codéci en cycle, ont été sur terrain, dans les territoires de Myabi, mardi demi, dans les cadres des suivis de la réalisation des travaux du programme de développement à la base des 145 territoires lancés par le gouvernement congolais. Avec comme mission, faire le monitoring et lobbying de la gouvernance publique. Nous sommes dans le secteur de Tchulundu, précisément dans le groupement de Bakuatia, où est prévue la construction d'un centre de santé. Patrick Chiba, un coordonnateur de Codéci, et sa suite ont visité l'espace qui devrait abriter cette structure sanitaire. À côté, la population voisine du groupement de Bakuatia va bénéficier d'une école moderne. Le bâtiment d'Epeinga sera reconstruit et modernisé pour permettre aux élèves de pouvoir étudier dans les bonnes conditions. Voilà qui justifie cette descente d'inspection sur ces lieux. Au retour de Tchulundu, cette organisation de la société civile a effectué une visite d'inspection des travaux de construction du guesthouse dans le secteur de Kakangaï. Ces travaux s'exécutent sous financement de la redévence minière, a indiqué le chef du dit secteur, Josué Katankou. On a ouvert ce chantier, ça devait se terminer il y a longtemps. Malheureusement, il y a carence de matériaux de construction sur le marché, je ne dirais pas le commun, prévention. Le chantier, c'est un chantier du secteur de Kakangaï. Kakangaï construit la guesthouse avec le fonds propre de l'entité. Ici, il n'y a pas de soutien du gouvernement provincial, du gouvernement de la République. Non, ça c'est le fonds propre de Kakangaï qui sont en train de se dépenser pour construire ce cadre propre de l'entité. De son côté, Patrick Tibang précise que l'objectif de cette mission de suivi est d'accompagner la réalisation des travaux publics lancés par l'État congolais jusqu'à la fin. Notre mission, notre objectif, c'est de stimuler toutes les bonnes actions de l'État qui commencent de pouvoir aller jusqu'à leur terme. Chaque fois que nous nous rencontrerons sur un chantier ou un ouvrage qui peine à pouvoir évoluer, nous allons lancer des alertes acquis de droit pour que les travaux puissent évoluer. Le coordonnateur du collectif pour le développement économique, social et culturel intégré s'est dit satisfait du déroulement des travaux de construction de cet édifice. Il aimait le vœu de voir les secteurs de Kakangaï s'impliquer jusqu'à la fin de la construction de ces guesthouses. Ce que nous apprécions, c'est que ce que nous avions vu dans la maquette, dans les documents de cahiers de charges, dans les dossiers d'appel d'offres, c'est ce qui est en train de se faire sur terrain. Nous souhaitons seulement que le secteur de Kakangaï puisse aller jusqu'au bout dans la disponibilité de financement à l'entreprise qui est chargée de construire et que l'entreprise respecte toutes les spécificités qui ont été déterminées dans les cahiers de charges pour que d'ici quelques semaines ou quelques mois, nous puissions voir le guesthouse fini. Ce périple a été ponctué d'un forum d'éducation communautaire sous le thème « Surveillance citoyenne et appropriation des programmes et projets publics ». Ces assises de sensibilisation sur les 145 territoires à l'attention de toutes les couches de la population du territoire de Myabi représentées, c'est notamment l'administrateur, la société civile ainsi que la confession religieuse. L'objectif est de voir la population s'approprier ces projets. Comme le dispositif du programme de développement local 145 territoires implique la société civile à un certain niveau des organes qui ont été constitués pour exercer le suivi et la surveillance de tous les programmes, c'est ainsi qu'en tant que société civile, nous avons entamé ce périple-là pour essayer de suivre la réalisation des ouvrages qui sont élaborés dans le cadre des 145 territoires et de l'autre côté aussi sensibiliser la population pour qu'elle puisse s'en approprier dès le début des activités, pour que la population puisse en devenir bénéficiaire pendant le cours de la mise en œuvre de ces ouvrages. Parce que la population est impliquée à tous les niveaux, en tant qu'ouvrier, en tant qu'ingénieur, en tant que travailleur. Patrick Chibaon appelle la population à s'impliquer dans la réalisation de ces ouvrages, les identifier. L'autre aspect c'est l'appropriation en termes de gestion des ouvrages. C'est aujourd'hui qu'on doit savoir ce qu'on construit dans notre entité pour que demain on puisse être responsable dans la gestion, la maintenance de ces ouvrages pour que ces ouvrages puissent durer le plus longtemps possible et bénéficier aux entités. Et que quand le prochain programme viendra, qu'il puisse continuer à construire d'autres ouvrages dans d'autres entités et d'ici 3, 4, 5 ans, nos entités seront développées. Les populations qui vivent dans nos entités locales ne seront pas obligées de se déplacer pour des études, pour la santé ou pour aller travailler dans des entités urbaines ou dans le capital parce que tout sera déjà disponible dans leurs entités. Le programme de développement des 145 territoires est géré au Casa Oriental par le Bureau central de coordination, BSECO, qui est l'agence locale d'exécution. Il s'est dénoté que pour la première phase de la réalisation des PEDEL 145 territoires, les BSECO avaient prévu la construction de 313 ouvrages, dont 124 centres de santé et 189 écoles à l'intérieur de la province. Dans le cadre de suivi de réalisation des ouvrages PEDEL 145 territoires, le collectif pour le développement économique, social et culturel intégré CODESI en sigle a été chargé de s'occuper des trois territoires, Tchilengue, Nyabi et Kabyakamona.